Le compte à rebours est lancé. Sur ordre des autorités, les militaires chargés de l'exécution sont arrivés sur l'île-prison de Nusakam Bangan, l'alcatrace indonésien. Dix condamnés à mort pour trafic de drogue y sont incarcérés en majorité des étrangers. Nous avons écrit au procureur pour qu'il prépare et mette en œuvre l'exécution une fois toutes les étapes légales respectées. Les ambassades d'Australie, du Brésil, du Nigeria ont déjà reçu la notification du tribunal de Jakarta concernant leurs ressortissants. Pour Serge Atlaoui, les autorités françaises maintiennent la pression. Jusqu'au dernier moment, nous devons tout faire pour que l'exécution n'ait pas lieu. Pour Serge Atlaoui, surtout par rapport à ce qu'il a fait et a été reconnu, la mort ne peut pas être la sanction. Soudeur de profession, Serge Atlaoui avait trouvé un emploi en Indonésie sans savoir, affirme-t-il, que l'usine produisait des stupéfiants. Arrêté, emprisonné depuis dix ans, condamné à mort en 2007, il a vu tous ses recours et ses demandes de grâce rejetées. Il est utile de se battre jusqu'au bout. Rien n'est encore fini. Je le répète, c'est une question politique. La grâce est possible. La clémence est possible du président du plus haut sommet de l'État indonésien. Les proches et les associations de défense de droit de l'homme appellent à des manifestations dimanche à Paris et Metz, où vit la famille de Serge Atlaoui, en espérant que cette mobilisation entame l'intransigeance du président indonésien.